Le 7e égé 6 Là, on dit qu'on va comparer les dépenses hebdomadaires pour la consommation alimentaire auprès de familles africaines de deux régions. Ensuite, on dit qu'un échantillonnage aléatoire prélevé auprès de familles de chaque milieu conduit au résultat suivant. Région 1 et 9e, ici c'est la région 2, nombre de familles, moyenne, écart type, proportion de familles pauvres. Donc là, ce sont les données. Première question, la différence des moyennes est-elle significative ? Deuxième question, peut-on affirmer que la proportion de pauvres est la même dans les deux villes ? Troisième et dernière question, la différence des variances est-elle significative ? Et là, d'après cet exercice, nous allons voir une partie du chapitre 3, à savoir les tests de comparaison. Test de comparaison de deux proportions ou de deux fréquences. Test de comparaison de deux moyennes ou espérances. Et enfin, test de comparaison de deux variances. Donc, legacy 7 résume ces trois tests. Test de comparaison de deux proportions ou fréquences. Test de comparaison de deux moyennes. Et enfin, test de comparaison de deux variances. Et pour cela, pour ce cas, nous allons distinguer deux essentions. Ici, on travaille par rapport à deux essentions. Pour faire donc le test de comparaison. Et pour cela, vous voyez, d'après notre dégacis, on nous dit ici, on veut comparer les dépenses hebdomadaires moyennes pour la consommation alimentaire auprès des familles africaines de deux régions. Un échantillon aléatoire prélevé auprès des familles de chaque milieu conduit au résultat suivant. Vous voyez, ça veut dire ici que les informations que nous avons ici, ce sont les informations des deux essentions. Et cela veut dire que nous n'avons donc ici aucune information concernant la population. Donc là, ce sont les informations des essentions que nous avons ici. Vous voyez, région numéro 1 et région numéro 2. Et pour cela, nous allons donc répondre aux questions posées. Voir, est-ce que la différence des moyennes est-elle significative ? Deuxième question, est-ce que aussi la proportion des pauvres est la même dans les deux villes ? Et troisième, dernière question, la différence des moyennes est-elle significative ? Et là, ce sont des tests de comparaison. Donc là, nous allons comparer les deux proportions. Donc, on va noter P1, la proportion pour l'échantillon numéro 1, et P2, la proportion pour l'échantillon numéro 2. On aura donc, pour l'hypothèse H0, P1 égale P2. Et l'hypothèse alternative H1, P1 est différente de P2. C'est ça la démarche. Pour la moyenne, en posant le test d'hypothèse aussi, on va mettre M1 égale M2 pour H0, et pour H1, M1 est différente de M2. Pour la variance, aussi pareille. En posant le test d'hypothèse, nous mettrons H0, sigma 1 carré égale sigma 2 carré, et H1, sigma 1 carré est différente de sigma 2 au carré. Et là, ce sont les premières étapes. Et nous allons aussi procéder pour la même démarche concernant les exercices précédents. Pour les quatre étapes, test d'hypothèse, calcul, troisième étape, règle de décision, quatrième et dernière étape, la réponse à la question posée, ou bien la conclusion du test. Donc, c'est toujours la même démarche. Là, c'est l'église 7. Et voici donc les informations. N1, c'est pour la région 1. N1 égale 20. x-bar 1 égale 42 000. S1, du fait que ici, l'écart-type de la population est inconnu. Donc, là, c'est l'écart-type de l'échantillon numéro 1. Donc, c'est S1. S1 égale 5 500. Et F1, d'après le test, donc, c'est égal à 0,54. Pour la région 2, N2 égale 30. x-bar 2 égale 50 000. S2 égale 6 000. Et F2 égale 0,45. On va tester l'hypothèse selon laquelle A0, M1 égale M2 contre l'hypothèse alternative H1, M1, différent de M2. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, nous avons affaire à des tests bilatéraux. Et là, nous voulons comparer deux moyennes. Donc, à chaque fois qu'il s'agit maintenant d'une moyenne, il faut décéler si l'écart-type de la population est connu ou bien l'écart-type de la population est inconnu. Et dans notre cas d'étude, l'écart-type de la population est inconnu parce que nous avons uniquement les informations concernant les deux échantillons. Et dans ce cas, on tombe maintenant sur la deuxième étape, c'est-à-dire les calculs. Donc, à partir de là, nous calculons donc la statistique suivante et sa peau carré par définition qui est égale à N1 S1 au carré plus N2 S2 au carré sur N2 sur N1 plus N2. Là, c'est R de frappe. C'est N1. C'est N1 plus N2. Moyen de. Et là, on remplace N1 par sa valeur S1 passe au carré par sa valeur. N2 par sa valeur et S2 au carré par sa valeur. Et on tombe sur le résultat suivant qui nous donne 35 millions 104 167,667. On applique la racine carré et on obtient S1 par sa valeur égale 5 924,877. Donc, voici le premier calcul. Après avoir calculé S1 par sa valeur carré, on calcule la statistique T0. On calcule la statistique T0. Par définition, T0 égale X bar 1 moins X bar 2 sur Sapo multiplié par racine carré de N1 fois N2 sur N1 plus N2. Et ceci est égal à moins 4,667. Et voici on avait plus haut X bar 1 et X bar 2. Et là, on ne fait que remplacer. et en remplaçant par leur valeur, on tombe sur le résultat à moins 4,667. Et la remarque aussi pertinente qui est toujours là, l'hécartype de la population est inconnu. Donc, on doit cesser la valeur de Tα. Et la valeur de Tα est lue sur la table de la loi de Susan. et à chaque fois que vous avez affaire à la loi de Susan, la remarque est derrière. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si N-1 dans notre cas c'est N1 plus N2 moins 2 est inférieur à 30, on lit la valeur sur la table de la loi de Susan. et si N1 plus N2 moins 2 est supérieur est simplement à 30, on approxime la loi de Susan par la loi normale centrée et réduite. Donc, voici donc les explications. si N1 plus N2 moins 2 est inférieur ou t égal à 30, la valeur de T-alpha est lue sur la table de la loi de Susan. et l'autre remarque si N1 plus N2 moins 2 est supérieur est inférieur à 30, on lit la valeur de T-alpha donc la valeur de T-alpha est lue sur la table de la loi normale centrée et réduite. Si N1 plus N2 moins 2 est supérieur à 30, donc ici la valeur de T-alpha donc la valeur de T-alpha est lue sur la table de la loi normale centrée est réduite. Et là c'est par rapport à la table de l'écart réduit. Table de l'écart réduit. Voici donc la remarque. Si vous avez toujours affaire à une moyenne et vous verrez dans notre cas on a N1 plus N2 moins 2 égale 20 plus 30 moins 2 égale 48 est strictement supérieur à 30. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la valeur de T-alpha est lue sur la table de la loi normale N01 C'est ça. Et si on connaît alpha on lit directement la valeur. Ici alpha égale 5% alpha égale 0,05 ce qui donne donc T-alpha égale 1,96 Voici donc la remarque. Ce qui nous donne donc finalement la conclusion suivante N1 plus N2 moins 2 égale 48 supérieur à 30 on approxime la variable de student par la loi normale centrée et T-alpha égale 1,96 Voici le résultat. Et la troisième étape c'est la règle de décision C'est toujours la règle de décision Et là on peut dégager ici la règle de décision en mettant règle de décision règle de décision deux points si valeur absolue 2 T0 inférieure à T-alpha l'hypothèse A0 n'est pas rejetée Et si valeur absolue 2 T0 supérieure ou T égale à T-alpha l'hypothèse A0 est rejetée C'est ça la règle de décision Dans ce cas nous verrons ici que T0 était égale à moins 400 moins 4,677 donc la valeur absolue est égale à 4,677 elle est supérieure à 1,96 donc là ça veut dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse et là ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse A0 parce que la valeur de T-alpha est supérieure à T-alpha valeur absolue de T0 supérieure à T-alpha l'hypothèse A0 est rejetée ça veut dire que là on peut affirmer que la différence des moyennes est significative ça veut dire autrement les moyennes sont différentes c'est ça l'hypothèse A0 A0 signifie que la différence des moyennes n'est pas significative et A1 signifie que la différence des moyennes est significative du fait que A0 est rejetée ça veut dire que donc les moyennes sont différentes M1 est différente de M2 deuxième question c'est test de comparaison de deux proportions test de comparaison de deux proportions et pour cela on dégage toujours la première étape c'est-à-dire poser le test d'hypothèse donc on va tester ici l'hypothèse A0 selon laquelle P1 égale à P2 contre H1 P1 différent de P2 donc P1 c'est la proportion observée sur le sentient numéro 1 et P2 c'est la proportion observée sur le sentient numéro 2 ensuite nous avons donc ici F1 F1 c'est la proportion observée sur le sentient numéro 1 donc P1 et P2 là ce sont des proportions parties particulières c'est la même chose qu'on a dit ici que P1 égale P2 donc là on a donné ici F1 et là c'est F2 donc là ce sont les valeurs vous voyez ça donc là ce sont les valeurs donc là ce sont des proportions on pourrait mettre ici donc P1 et P2 c'est la même chose si on met F1 et F2 donc là c'est la même chose je répète que F1 ou bien P1 c'est la proportion observée sur le sentient 1 et F2 la proportion observée sur le sentient numéro 2 qui est égale à 0,45 N1 égale 20 et N2 égale 30 et là on cesse maintenant la cesse P chapeau donc là c'est une proportion donc c'est l'estimation de la proportion commune entre les deux des sentions on met donc P chapeau égale par définition N1 F1 plus N2 F2 sur N1 plus N2 et ceci est la même chose si on écrivait que P chapeau égale c'est la même chose si on écrivait P chapeau égale N1 F1 plus N2 F2 sur N1 plus N2 ceci c'est la même chose que K1 plus K2 sur N1 plus N2 avec et K1 égale N1 fois F1 et K2 égale N2 fois F2 vous voyez avec K1 c'est le nombre de cas favorables sur le sentien numéro 1 et K2 c'est le nombre de cas favorables sur le sentien numéro 2 ensuite après avoir calculé P chapeau on calcule maintenant la statistique T0 avec la formule que T0 égale F1 moins F2 sur racine carré de P chapeau en moins P chapeau facteur de 1 sur N1 plus 1 sur N2 c'est ça la statistique T0 après avoir calculé P chapeau et T0 et là maintenant on cesse la valeur de T Tα et la règle de décision nous dit règle de décision RD si valeur absolue de T0 est inférieure à Tα toujours toujours A0 n'est pas rejetée et si valeur absolue de T0 supérieure ou T égale à Tα A0 est rejetée voici la règle de décision et là on poursuit donc voici donc P chapeau on calcule on trouve 0,486 on calcule la statistique T0 F1 moins F2 sur la racine carrée de P chapeau facteur 1 moins P chapeau sur 1 sur N1 plus 1 sur N2 et là on remplace et on trouve 0,6238 et là au risque de 5% ici α égale 5% cela veut dire donc on lit sur la table de la loi normale la valeur de Tα et là on a ici Tα égale à 1,96 on tombe maintenant sur la règle de décision ici T0 égale 0,6238 inférieure à 1,96 cela veut dire que l'hypothèse A0 n'est pas rejetée autrement dit P1 égale P2 et là on peut affirmer donc que les proportions P1 et P2 sont significativement égales cela veut dire autrement que la proportion des pauvres est la même dans les deux régions donc c'est ça donc la conclusion du test on ne rejet pas l'hypothèse nulle P1 égale P2 ça veut dire donc que les proportions P1 est égale à P2 d'où la proportion des pauvres est la même dans les deux usines voici donc la conclusion du test de comparaison ici de deux proportions donc pour la troisième question et la dernière c'est le test de comparaison de deux variances et pour le faire aussi on va se référer toujours au deuxième chapitre avec les deux cas qui peuvent se produire le cas où la moyenne petitième de la population est connue et aussi le second cas le cas où la moyenne petitième de la population est inconnue donc je dis à chaque fois que vous avez affaire à une moyenne ou bien à une variance il faut toujours déceler ces deux cas et savoir quels cas il faut travailler et là c'est capital et si maintenant vous lisez l'égal 6 là on ne connait aucune information de la population on ne connait ni sa moyenne ni sa variance donc on est dans le cas où l'écart type pourtant pour moi la moyenne de la population est inconnue car il s'agit d'une variance la moyenne de la population est inconnue et regardons le corriger la première étape c'est le test d'hypothèse on définit ce que c'est A0 l'hypothèse ATC ou bien l'hypothèse nulle et H1 l'hypothèse alternative c'est-à-dire l'hypothèse contraire on a donc sigma 1 carré égale sigma 2 au carré et H1 sigma 1 carré est différent de sigma 2 carré et ensuite on va estimer donc les variances suivant suivant l'échantillon numéro 1 et suivant l'échantillon numéro 2 rappelez-vous que lorsqu'on travaille sur l'échantillon la variance était notée S carré et l'écart type S c'est tout donc le même principe donc on calquit S1 chapeau au carré qui est égale par définition N1 sur N1 moins 1 multiplié par S1 au carré et là on remplace N1 égale 20 donc c'est 20 sur 20 moins 1 multiplié par S1 au carré là on avait la valeur de S qui était égale à 5600 S1 donc là on remplace on met donc 20 multiplié par 5600 au carré sur 19 et on trouve la valeur 31 31 842 105 263 ensuite on calcule S sapo carré 2 estimation de la variance sur l'échantillon numéro 2 S sapo carré 2 égale N2 sur N2 moins 1 S2 au carré et là on remplace N2 égale 30 donc ça fera 30 sur 30 moins 1 multiplié par 6000 au carré et on trouve le résultat 37 241 379 31 après avoir calculé S apocaré 1 et S apocaré 2 du fait qu'il s'agit donc d'un test de comparaison de deux variances on doit calculer ici les deux valeurs suivantes la valeur de fissure théorique on l'appelle ici valeur de fissure théorique et dans ce cas nous avons la remarque suivante remarque si si S sapo carré 1 est supérieur à S sapo carré 2 on calcule f f étoile le fissure théorique qui est égal dans ce cas à S sapo carré 1 sur S sapo carré 2 si S sapo carré 2 est supérieur à S sapo carré 1 on calcule le fissure théorique f 2 étoile qui est égal à S sapo carré 2 sur S sapo carré 1 après avoir calculé f étoile et f 2 étoile suivant le cas on va maintenant chercher une autre valeur une valeur lue sur la table de la loi de fissure et si c'est f étoile si c'est f étoile donc ce dernier suit une loi de fissure à n1 moins 1 n2 moins 1 degré 2 liberté et si on connaît n1 et n2 on peut calculer ou bien pour voir sur la table de la loi de fissure f lui et si maintenant c'est f 2 étoile ce dernier suit donc une loi de fissure à n2 moins 1 et n1 moins 1 degré 2 liberté et si on connaît donc la loi de fissure on peut lire la valeur sur la table de la loi de fissure et nous dégazons la règle de décision suivante donc règle de décision donc règle de décision et on avait les deux cas si on travaille avec f étoile ou bien avec f 2 étoile donc là je mets règle de décision et là je mets ici pour f étoile donc là on calcule on a donc ici que la règle de décision si f étoile est inférieure à f lui à 0 n'est pas rejeté et si f étoile est supérieure ou égale à f lui l'hypothèse à 0 est rejetée l'autre l'autre règle de décision c'est l'autre qu'on travaille parce qu'on travaille avec f 2 étoile on a si f 2 étoilé est inférieure à f lui à 0 n'est pas rejeté et si f 2 étoile est supérieure ou égale à f lui l'hypothèse à 0 est rejetée voici donc la règle de décision pour les deux cas si on doit travailler avec f étoile ou bien sinon si on travaille avec f 2 étoiles et j'ai mis ici f lui et f lui fait référence à f de n 1 moins 1 n 2 moins 2 de liberté ou bien f de n 2 moins 1 n 1 moins 1 degré de liberté cela dépend donc de la valeur de f théorique et dans ce cas nous avons que f regardez ici d'après notre cas d'étude que ici s 2 carré est supérieur à s 2 carré 1 donc on doit calculer les fissures théoriques f 2 étoiles et je rappelle le principe pour les tests de comparaison on compare toujours deux valeurs une valeur calculée et une valeur lue sur une table et j'ai la règle suivante à chaque fois on doit calculer deux valeurs une valeur calculée et une valeur lue si la valeur calculée est inférieure à la valeur lue l'hypothèse à 0 n'est pas rejetée et si la valeur calculée est supérieure ou égale à la valeur lue l'hypothèse à 0 est rejetée et là c'est pour la réagréation pour n'importe ces trois tests à savoir test de comparaison d'une proportion test de comparaison d'une moyenne et test de comparaison d'une variance ceci est dit on retrouve donc sur notre cas d'étude que vous voyez on a calculé f2 étoiles et on trouve 1,1 1,17 donc c'est 37 241 369 31 divisé par 31 1,1 842 105 263 et on trouve le résultat 1,17 donc là on a calculé f2 étoiles car s sapot carré 2 au carré est supérieur à s 1 sapot carré si c'était le contraire il fallait calculer f étoiles qui serait égale à s 1 sapot carré sur s2 sapot au carré et là on dit au risque de 5% ici alpha égale 5% on doit lire f indice alpha c'est la même chose que f lui si on met f indice alpha ou f lui c'est la même signification c'est une valeur lise sur la table de la loi de Fischer à 29 et 19 degrés de de liberté pourquoi 29 et 19 de liberté parce que nous avons ici f n 2 moins 1 n 1 moins 1 degré de liberté qui est égal à f là on remplace n 2 c'est égal à 30 moins 1 20 et 20 moins 1 ce qui nous donne donc f 29 19 c'est ça donc on a ici 29 et 19 degrés de liberté avec 29 en colonne et 19 en ligne pour lire pour lire la valeur de f indice alpha qui est égal à f lui sur la table de la loi de Fischer au seuil alpha égale 5% donc voyez donc là nous cherchons donc la valeur de f alpha au b f lui sur la table de la loi de Fischer à 29 et 19 degrés de liberté pour alpha égale 5% ce qui nous ramène à ces résultats donc sur la table de Fischer on a deux choix possibles f alpha pour 24 et 19 degrés de liberté qui est égal à 2 114 ou bien f alpha qui est égal à f lui qui est égal à f de plus l'infini 19 qui est égal à 1,88 et je vais expliquer pourquoi on a ces valeurs et regardez maintenant la valeur 24 là on avait 30 et là c'est une règle il y a une règle qui nous dit si nous utilisons la table de la loi de Fischer si la valeur ne se trouve pas sur la table on prend la valeur la plus proche là c'est la règle pour lire sur la table de la loi de Fischer et c'est valable en colonne aussi bien en ligne si la valeur ne se trouve pas sur la table on lit avec la valeur la plus proche et là je vais utiliser la table de la loi de Fischer pour vous montrer comment on a obtenu la valeur 2,114 et 1,88 et ici on a les deux choix parce que les valeurs de N et M tendent vers l'infini plutôt vers plus l'infini raison pour laquelle ici vous verrez donc les deux cas 24,19 ici plus l'infini et 19 donc là je vais vous expliquer donc la lecture sur la table de la loi de Fischer donc voici la table de la loi de Fischer et on prend pour la première valeur 2,114 on prend en colonne 30 vous voyez ici on prend en colonne 30 donc c'est la deuxième table de la loi de Fischer première valeur toujours c'est en colonne vous voyez là on est là ici regardez on doit être là vous voyez ici que V1 ici joue le même rôle que M que N et V2 joue le même rôle que M donc 30 c'est par rapport à la colonne vous voyez ici il n'y a pas ici la valeur 30 du fait qu'ici il n'y a pas la valeur 30 on prend la valeur la plus proche raison pour laquelle on vous permet soit de prendre 24 ou bien de prendre plus l'infini donc vous lisez soit avec 24 ou bien avec plus l'infini parce que la valeur 30 ne se trouve pas sur la table donc la règle nous dit il faut prendre la valeur la plus proche et de préférence la meilleure valeur c'est avec 21 égale 24 c'est la meilleure valeur mais là on préfère donc ici d'utiliser les deux valeurs si chacun donne avec 21 égale 24 ou bien 21 égale plus l'infini là vous trouvez aussi la même réponse pour la même conclusion mais de préférence ici la meilleure valeur c'est 21 égale 24 parce que c'est la valeur la plus proche de 30 après avoir donné la valeur de 21 qui est ici n on tombe sur la valeur de alpha alpha ici égale 0,05 et ensuite on cesse la valeur de m qui est en ligne m égale 19 on cesse donc m égale 19 on cesse m égale 19 donc on est là voici la valeur donc n égale 19 et on lit sur l'intercession la valeur de f alpha ou bien f lui voici la valeur 2,114 l'autre valeur c'est f de plus l'infini 19 toujours f de plus l'infini 19 regardez voici maintenant v1 égale plus l'infini on prend toujours alpha égale 0,05 et ici en ligne m égale 19 voici 19 et voici l'intersection la valeur 1,88 voici donc les deux valeurs de f lui ou bien f étoile voici comment on lit sur la table de la loi de Fischer d'où donc la conclusion suivante que f de étoile est inférieur à f alpha pourquoi parce que 1,17 est inférieur à 1,88 aussi 1,17 est aussi inférieur à 2,11 1,17 donc c'est f étoile 2 inférieur à 1,88 on a aussi 1,17 et inférieur aussi à 2,11 1,14 et enfin nous aurons donc la même conclusion si on prend 1,88 ou bien 2,14 il fait que donc f étoile 2 étoiles est inférieure à f lui donc l'hypothèse à 0 n'est pas rejetée d'où le résultat suivant on ne rejette pas l'hypothèse à 0 sigma 1 carré égale sigma 2 au carré cela veut dire autrement que la différence des variances est non significative autrement dit les variances sont égales voici donc la conclusion donc du test donc voici comment on effectue un test de comparaison de deux proportions de deux moyennes ou de deux variances on a l'impression désormais la différence il de Sous-titrage FR ?